Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S9 Pour réaliser ce remplacement vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit Le produit vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage Pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation N'oubliez pas de commander le kit d'outils spécial remplacement de batterie pour le Galaxy S9 Vous le retrouverez sur la fiche produit en option Ou alors vous le retrouverez également dans le kit de réparation qui comprend la batterie Le kit d'outils spécial remplacement de batterie et le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite Par chat, par téléphone et par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté n'était 3 sur 5 Il faut compter environ 45 minutes pour remplacer la batterie sur le S9 Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy S9, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone Et de vérifier que votre numéro de modèle correspond bien à SM-G960F On va commencer tout de suite la réparation Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière Il faut savoir que la vitre arrière est collée sur le châssis Pour décoller la vitre arrière, on va avoir besoin de chauffer tout le contour de l'iPhone Voilà, tout le contour, il va être indiqué en rouge C'est là où est collée la vitre arrière On a deux méthodes pour décoller la vitre arrière, pour chauffer le contour Donc la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant On le place dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes Et ensuite, on vient positionner le coussin chauffant sur la vitre arrière La deuxième méthode, c'est d'utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement Donc avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés Ensuite, on va se munir du médiator en métal et de la ventouse Qui sont incluses dans le pack d'outils On va appliquer la ventouse juste dans le coin inférieur droit On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour Qui va se créer entre la vitre arrière et le châssis Dès qu'il y a un petit jour qui a été créé On va placer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis Juste pour créer un point d'insertion Voilà, le médiator en métal c'est juste pour créer un point d'insertion Une fois que le point d'insertion est créé On va positionner un médiator en plastique A la place du médiator en métal Pour finir de décoller la vitre arrière Alors, on utilise le premier médiator en métal pour créer le point d'insertion Ensuite, on place à sa place un médiator en plastique Et on utilise un deuxième médiator en plastique Pour faire le contour du téléphone Pour décoller la vitre arrière Alors, si vous avez un peu de mal à décoller la vitre arrière avec le médiator en plastique Il suffit juste de réchauffer un petit peu l'arrière du téléphone Avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique Attention, il ne faut bien sûr ne pas trop chauffer Voilà, on finit de faire le contour avec le deuxième médiator sur la partie droite Le but, ça va être de libérer toute la largeur du téléphone Pour ensuite positionner la carte bricophone Voilà, sur la largeur, sur la partie basse Et là, on va faire un petit arrêt sur l'image N'allez pas trop loin avec la carte en PVC Vous voyez, en rouge, c'est la nappe NFC Donc on va passer par-dessus Par contre, il faut surtout s'arrêter au niveau du lecteur d'empreintes digitales Voilà, il ne faut pas aller au-dessus Il faut faire attention à ne pas allumer la nappe NFC qui est juste en dessous Si vous avez un doute, regardez la fin du tutoriel On va vous montrer où est la nappe NFC Quand on aura fini de décoller la vitre arrière Voilà, on finit de décoller avec le deuxième médiator Et ensuite, on n'a plus qu'à relever la vitre de la gauche à la droite Alors attention, la vitre arrière est toujours connectée Notamment, elle est connectée via le lecteur d'empreintes digitales Donc on a juste à déconnecter le lecteur d'empreintes digitales Voilà, on voit bien la partie noire qui est juste au-dessus de la batterie C'était la nappe NFC Sur laquelle il faut aller faire attention Maintenant, on va retirer le cache arrière et l'antenne NFC Voilà, pour cela, c'est toute la partie en rouge Et on va enlever les vis cruciformes Il y a 8 vis cruciformes, elles sont de taille identique Cependant, vous pouvez quand même les positionner sur le patron des démontages Qui vous a été offert avec la commande Pour cela, on utilise bien sûr la pincette pour retirer les vis Et également, bien sûr, le tournevis cruciforme 1.5 Voilà, pour les 8 vis Vous avez fait le plus difficile Même si la vitre arrière se retire quand même assez facilement sur le S9 Et après, on n'a plus qu'à décoller délicatement l'antenne NFC À les coller, mais vraiment très légèrement avec du double face Qui s'enlève très très facilement Et on n'a plus qu'à déclipser le cache arrière à l'aide de la pincette On vient tout simplement faire levier sur tout le contour du cache arrière Pour déclipser l'antenne NFC On va mettre l'antenne NFC de côté Il n'y a pas que l'antenne NFC Sur cette plaquette, il y a d'autres antennes Mais pour plus de facilité, on l'appelle l'antenne NFC Et maintenant, on va devoir décoller la batterie On va commencer bien sûr par déconnecter celle-ci A l'aide du levier en nylon Et on va réutiliser le médiator en métal Qu'on avait utilisé tout simplement au début du tuto On va faire levier juste sur le bord droit Alors, nous sur notre S9, la batterie n'était vraiment pas collée du tout Donc on n'a pas eu de difficulté Si jamais c'est un peu plus dur pour vous Vous positionnez, vous faites la même opération Avec la carte bricophone Vous ferez attention juste à une chose Sous la batterie, on va vous le mettre en rouge Il ne faut surtout pas faire appui au milieu Sous la batterie, là vous allez voir On va l'indiquer en rouge Quand vous enlevez la batterie, vous voyez sur cette partie rouge Il ne faut pas faire de pression Parce que c'est l'écran AMOLED qui est juste derrière Voilà Donc on a juste besoin de décoller le contour de la batterie On passe bien sûr à la partie remontage Le démontage étant terminé Vous pouvez bien sûr remettre des nouveaux adhésifs sur la batterie Que vous avez commandé Voilà, une fois qu'on a repositionné les adhésifs On n'a plus qu'à remettre la batterie sur son emplacement d'origine A reconnecter celle-ci Les adhésifs, ce sont des adhésifs d'origine Sinon vous pouvez utiliser du double face Ou sinon vous récupérez les adhésifs de l'ancienne batterie Pour la repositionner sur la nouvelle De toute façon la batterie, ne vous inquiétez pas, elle ne bougera pas Étant donné que la vitre arrière, elle est collée derrière Il suffit juste de mettre un petit peu de double face Ou remettre les adhésifs qui sont proposés en option Les adhésifs d'origine On a reclipsé l'antenne NFC Et le cache antenne Et on n'a plus qu'à repositionner les 8 vis cruciformes Alors ce sont les mêmes vis, comme d'habitude sur les galaxies Donc vous pouvez les intervertir sans difficulté Voilà, pour les 8 vis Vous avez vu, l'opération n'est pas très compliquée Maintenant on n'a plus qu'à recoller la vitre arrière Pour cela on a deux solutions La première solution c'est de nettoyer l'ancienne vitre arrière De repositionner des stickers de pose de vitre arrière Donc des joints d'étanchéité Donc c'est un peu fastidieux Le plus simple, si votre vitre arrière vous voulez la garder Vous repositionnez, vous remettez de la colle tout simplement Qui est vendue dans le kit d'outils Elle est incluse dans le pack d'outils la colle Vous positionnez la colle sur tout le contour Et ensuite vous n'avez plus qu'à refermer la vitre arrière Repositionner la vitre arrière sur son emplacement d'origine Bien sûr, après elle a pensé bien Reconnecter le lecteur d'empreintes digitales Voilà Et après on va recoller la vitre arrière Si vous avez bien mis la colle sur tout le contour Vous allez conserver l'étanchéité de votre S9 Alors attention, sur le S9 l'étanchéité n'est pas totale Il est en norme IP68 Donc c'est une étanchéité qui est toute relative Après on n'a plus qu'à mettre le téléphone sous presse Donc nous on utilise des pincettes Vous devez retrouver un vent sur votre site Sinon vous pouvez mettre un livre par exemple Pour faire pression sur toute la partie arrière Vous laissez sous presse pendant une demi-heure Et après la réparation est maintenant terminée Voilà, on va faire un petit récapitulatif des produits Que l'on a utilisé durant cette réparation Commençant bien sûr par la batterie d'origine Vous la retrouvez en vente sur le site internet N'oubliez pas également que vous avez livré Avec le patron des démontages Le kit d'outils, c'est très important Ou le kit de réparation L'on reste joignable par mail, par chat ou par téléphone Et vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel A bientôt pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux A bientôt